Salut bienvenue sur Colasoft TV, je sais que vous vous portez bien, moi ça va Dieu merci. Aujourd'hui on va parler de la mort de l'acteur principal du film Black Panther Chadwick Boseman décédé à l'âge 43. La vedette du film Black Panther a succombé des suites d'un cancer du colon à l'âge de 43 ans, a annoncé vendredi son agent. Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille, ajoute le texte. Il luttait contre la maladie depuis 2016. Il n'avait jamais parlé publiquement de son diagnostic de cancer. De Marshalad à 5 Blood, et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d'innombrables chirurgies et chimiothérapies, est-il écrit dans le communiqué. Un carnet King Chalad en Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière. Né en Caroline du Sud, Chadwick Boseman est diplômé de l'Université Howard et a eu de petits rôles à la télévision avant son premier grand rôle marquant en 2013. Son portrait du célèbre joueur de basse-balle Jacqui Robinson dans le film 42 en 2013 a attiré l'attention à Hollywood. Chadwick Boseman est décédé le jour où le basse-balle majeur a célébré sa journée Jacqui Robinson, en l'honneur du premier joueur noir à s'aligner avec un club de la Ligue Majeure en 1947. On a aussi pu le voir prendre les traits d'une autre icône noire, Jambron, dans le film biographique Jet on eut peine 2014. Wakanda 4v La consécration est venue avec son personnage de T'Challa, présenté pour la première fois dans l'univers Marvel en 2016 dans le film Captain America, Civil War. Son salut Wakanda 4v est devenu emblématique dans la culture populaire après la sortie de Black Panther en 2018. Avec Black Panther, Boseman était devenu le premier super-héros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré. Réalisé par Ian Coogley, Black Panther avait rassemblé un casting d'acteurs noirs parmi les plus prisés d'Hollywood dont Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forrest Whitaker et Daniel Kaluuya. Nommé pour l'Oscar du meilleur film, une première pour une adaptation de bande dessinée, et encensé par la critique, Black Panther a généré plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office. Ce film avait été célébré aux États-Unis comme un moment culturel important pour avoir renversé les stéréotypes en dépeignant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et tendant sa technologie aux nations plus pauvres. Profondément privé et souvent réservé dans ses apparitions publiques et ses entretiens, Chadwick Boseman avait clairement indiqué qu'il comprenait la signification de son travail et de son impact sur la culture au sens large. Au Screen Actor Guy Lavard de 2019, Black Panther avait remporté le prix de la meilleure distribution, ce qui avait électrisé la salle. Devant un parterre rempli d'acteurs, il avait cité Nina Simone, être jeune, douée et noire, puis a replacé le moment dans son contexte. « Nous savons ce que c'est que de se faire dire qu'il n'y a pas d'écran sur lequel vous pouvez être présenté, de scène sur laquelle vous pouvez être présenté. Nous savons ce que signifie être en dessous et non au-dessus. Et c'est ce avec quoi nous sommes allés travailler chaque jour », avait déclaré Chadwick Boseman. « Nous savions que nous pouvions créer un monde qui incarne le monde que nous voudrions voir. Nous savions que nous avions quelque chose à donner. » Chadwick Boseman a été récompensé pour son rôle dans Black Pantheonac, National Association Forte Advancement of Colored Peoples. Photo, Ritter baroblique Mick Black Nombreux hommages La nouvelle de sa mort a suscité des réactions émues au-delà d'Hollywood. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine Joe Biden a aussitôt salué la mémoire de l'acteur. Le vrai pouvoir de « Chadwick Boseman » était supérieur à tout ce que nous avons vu à l'écran, a-t-il tôt été. De Black Panther à Jackie Robinson, il a inspiré plusieurs générations et leur a montré qu'on pouvait être tout ce que l'on désire, même des super-héros, à tôt et t-m. Biden Marc Ruffalo, qui a partagé l'affiche avec Chadwick Boseman dans Black Panther, a réagi sur Twitter. Frère, tu étais l'un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer, repose en paix, roi. La principale organisation américaine de défense des droits civiques, l'ANAC, a félicité Boseman pour avoir montré comment vaincre l'adversité avec grâce et marcher comme un roi, sans perdre le contact commun. La principale organisation américaine de défense des droits civiques, l'adversité avec grâce à la place de l'anac, – Sous-titrage FR 2021